pour reconstruire leur vie. Au ministère des Affaires étrangères, une nouvelle brèche est créée pour être en contact permanent avec toutes les représentations diplomatiques et consulaires du pays. Ce mercredi matin, la première réunion a eu lieu par visioconférence. Les ambassadeurs s'engagent à accomplir leur mission de refondation diplomatique. Reportage Maké Médonso. Il s'agit d'un exercice nouveau pour insuffler une nouvelle dynamique à nos représentations diplomatiques. Une visioconférence pour expliquer aux chefs de mission les exigences de la refondation diplomatique. Dr Morissanda Kouyaté a insisté sur certaines questions au niveau des compatriotes. Nos représentations sont dans des situations souvent lamentables. et vous avez vu les efforts que nous sommes en train de faire. Pour cela, la reconstruction de certaines ambassades et puis l'achat d'équipements. Il y en a même qui manquent de véhicules, tout ça, des équipements qui manquent. Mais c'est un souci pour le gouvernement, c'est un souci pour le président. Et donc, nous avons répondu à cela. Il y a aussi l'éternelle question des passeports. Les passeports, vous avez vu le rythme. Même aujourd'hui, nous avons eu quelques 500 passeports que nous envoyons à travers le monde. Dans les ambassades, la démarche est bien perçue. Tous ont répondu à l'appel et promettent d'améliorer la qualité des rapports avec les Guinéans vivants à l'étranger. Cette première réunion statutaire élargie a permis aux chefs de mission de faire le point sur les activités déjà réalisées. C'est une excellente initiative qui a été prise aujourd'hui par son excellence, monsieur le ministre, de convier les chefs de mission diplomatique et consulaire à ce cadre de concertation. Je crois qu'il est d'autant plus important que cela nous permet, nous, en tant que représentants de l'État à l'extérieur, de pouvoir échanger avec le chef du département sur des questions de préoccupation. Et il est aussi important, puisque cela permet à des moments singuliers comme les périodes, les crises que nous connaissons aujourd'hui, de pouvoir nous orienter sur ce qui devrait être la feuille de route à adopter. Je voudrais sincèrement, au nom du personnel de l'ambassade de Guinée à Washington, féliciter et remercier, monsieur le ministre, et l'ensemble du cabinet. Dans un contexte international en crise, il est important de donner des orientations claires aux missions diplomatiques dans la mise en œuvre de notre politique étrangère dans leurs juridictions respectives. Mes excellences, monsieur le ministre, pour toutes les réformes courageuses que nous constatons qui sont mises en œuvre pour redonner à la Guinée la place qu'il faut sur la scène internationale, mais aussi contribuer à résoudre les différentes crises au niveau surrégional. Cette première rencontre à l'initiative du chef de la diplomatie guinéenne a permis d'aborder toutes les questions dont l'orientation de la diplomatie guinéenne face aux grands enjeux du monde moderne. C'est une première, mais ça va continuer parce que maintenant c'est mensuel et surtout, on a mis l'accent sur la ligne diplomatique de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons ? Quelle est notre position dans le monde ? Face aux grandes actions dans le monde, les grands événements, quelle est la position de la Guinée ? Pour cela, on ne réinvente pas la roue. Il y a une ligne directrice qui est tracée par le président de la République. C'est ça qu'il faut suivre. Une fois qu'on a ça, qu'on a internalisé ça, on est à l'aise pour répondre à toutes les questions. Et surtout, se référer. Toujours. Face aux grands événements dans le monde, se référer. Demander la base. Demander son siège. Avoir les outils pour répondre aux questions. Cette rencontre se tient alors que les préparatifs de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger sont en cours. Le département met les bouchées doubles pour la réussite de cet événement. La Guinée